Nous sommes ici pour discuter de cybernétique, parce que c'est elle qui fait avancer la justice. Dans un monde livré à la loi de robots impitoyables. Police cybernétique, agent numéro 020, selon l'ordinateur fédéral de justice, je dois procéder à votre exécution. Attendez une minute. L'agent spécial Eric Phillips est au service de dirigeants sans ce que plus, dont il ignore les intentions. Intra News a dit que vous aviez sauvé le sénateur aujourd'hui. Oui, je suis un héros. Les terroristes sont connus de la police pour être opposés à l'utilisation de la cybernétique pour la justice. Nous ne le connaissons pas assez, ce gars-là. Vouloir l'impliquer dans nos histoires n'est sûrement pas une bonne idée. Phillips réalise quel effroyable destin menace l'humanité. Au mépris de sa vie, il va combattre ceux qu'il était censé protéger. Arrêtez cet homme ! Écoutez-vous ! On a un problème avec un traître, monsieur Rounds. Nous allons actionner un traqueur. Vous êtes poignons comme garçons ! À votre exécution ! Débloqué ! Vous croyez sans doute que c'est l'homme qui domine ? Seulement à l'heure actuelle, il construit sa prison en acceptant que les ordinateurs lui prennent jusqu'à son intelligence. Mais comment faire pour arrêter une machine programmée pour tuer ? Le traqueur est un parfait androïde. Un parfait assassin. Ah ! Vous avez refusé de travailler pour nous. Bientôt, ce lieu n'aura plus de raison d'être. Quant à la nouvelle génération, c'est nous qui la construisons. Une génération fabriquée de mutants entraînés à obéir. Qu'est-ce qu'un dieu pourrait créer de mieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada